Qu'est-ce que nous entendons dans la bouche des uns et des autres? Dans ce pays, on nous dit que Kaseur n'a rien fait. Dans ce pays. Et lorsque tu montres des projets réalisés, son nom est dedans. Quand tu entends certains blogueurs, « Kaseur n'a rien fait, Kaseur n'a rien fait, Kaseur n'a rien fait, Kaseur n'a rien fait, Kaseur n'a pas fait, Kaseur n'a rien fait. » D'accord. Alors, de l'autre côté, quand tu entends une telle réalisation, on dit non, on a fait cela, c'est le même cassouli, le même cassouli qui est mauvais là, cassouli qui a volé, cassouli qui n'arrive dans ce pays là. Vous partez encore dans une entreprise réalisée, dans une action, dans une route faite, une compagnie faite, une société faite, une usine faite, c'est le nom de cassouli qui se trouve là-bas encore. Il n'a pas de dédé, alors il n'a même pas. Donc, comme je n'aime pas distinguer, et bien je ne fais pas l'histoire des petits blogueurs parce que, vous savez, c'est ce qu'il y a dans un quim. Aujourd'hui, je voulais titrer ma vidéo « Amara, on veut ton poste ». Parce que, pour avoir le poste d'Amara, comme Dumbuya l'a dit, que maintenant, que dès qu'il entend le mot « sexualité » autour d'un ministre, il le renvoie. Les gens veulent le poste d'Amara, le poste d'Amara est déjà vendu, c'est déjà acté. Il faut passer par notre excellence, docteur Cassouli, pour obtenir ce poste. Nous ne viendrons pas s'autodistraire. Nous là, au sein du RPG, ceux qui concernent la sexualité et des bêtises, nous sortons et nous défendons. C'est comme lorsqu'ils ont voulu salir. Et là, c'est dans un galop, nous sommes sortis massivement. Il n'y a pas un au sein du RPG qui n'a pas condamné des comportements bidons comme ça, des saletés. Il n'y en a pas un. Voilà pourquoi j'aime le RPG. C'est ça. Même le président, professeur Alfa Kondé, a qualifié ça de connerie. Ce sont des bêtises. Parce que c'est le mot même, ce sont des bêtises. Mais vous savez pourquoi on l'a fait ? Lorsqu'ils ont sorti cette courte vidéo pour ternir l'image des messieurs responsables, respectés, qui étaient en mission tout récemment à Madagascar pour les élections, qui étaient tout récemment partis par là, ils étaient dans toutes les réunions. Les messieurs, les petites personnes sont assises quelque part, parce que seulement ça les plaît, il faut ternir l'image des personnes respectables. Parce que ces personnes ne sont pas des bénis. Oui, oui, ces personnes aspirent à être grands. Ce ne sont pas des personnes qui veulent occuper des petits postes. J'ai dit, je le répète. Moi, je le répète aussi. C'est ceux qui voulaient être ministre, ceux qui voulaient avoir des postes. C'est avec Alfa Kondé, ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec nous qu'il devait dire, Alfa Kondé, nous allons partager les postes. On va construire un gouvernement international. Il aurait perdu beaucoup de postes. Il aurait perdu beaucoup de postes et puis des postes clés. Mais comme c'est un opposant, parce qu'il y a différents sortes d'opposants. Il y a l'opposant, quand le président lance des faveurs, il roule dedans. Il y a des opposants qui aspirent, eux-là. Il ne veut rien, il veut l'être comme le président. La façon dont le président sur place est bâti peut être le président. Lui aussi, il veut l'être. Voilà, ce n'est pas un moins que rien. C'est-à-dire, une petite personne, il veut juste, juste. Donc, dans ce pays, nous, nous connaissons les deux plus grands volets de ce pays-là. C'est qui ? Dès que tu t'appelles, on dit c'est casserole, on dit c'est l'eau. Les deux plus grands volets de ce pays-là, c'est qui ? Qui sont ces personnes-là ? Si ce n'est pas celle-là, c'est casserole. Et pourtant, partout aussi, tu parles de réalisation. Si tu ne parles pas de celle-là, tu parles de casserole. Montrez-moi une réalisation. Si ce n'est pas casserole, c'est celle-là. Et en même temps, c'est les deux grands voleurs. Dès que tu parles, on dit, oh, il y a un volet. Si l'autre n'a pas volé Air Guinée, c'est casserole qui a fait celle-là. C'est comme ça, hein. Dès que tu parles, on dit, oh, c'est casserole. Si ce n'est pas casserole, c'est celle-là. C'est les deux plus grands voleurs. Et pourtant, dans ce pays-là, rien n'est fait à mater d'activité sans les deux. Moi, je me rappelle, lorsque Gassama Gabi disait, les plus grands rentrées financées dans ce pays, les plus grands investissements dans ce pays, oh, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, je vais enlever. Voilà. Moi, j'ai dit, comment vas-tu? Dans ce pays-là, c'est Gassama Gabi qui l'a dit, hein. Est-ce que c'est vrai? Gassama Gabi l'a dit. Excusez-moi. Gassama Gabi l'a dit dans ce pays. Gassama Gabi dit. Gassama Gabi. Il dit, dans ce pays-là, les cinq premières personnes qui ont fait rentrer des fortunes dans ce pays, les cinq premières personnes qui ont fait ce pays, qui ont donné au moins leur maximum pour ce pays-là, quand tu enlèves celle-là dedans, tu enlèves qu'elle soit dedans, le reste, ça s'appétit. C'est Gassama Gabi qui l'a dit, hein. Et beaucoup l'ont dit. Beaucoup l'ont dit. Dans quel pays? Dans quel pays où des ministres ne détournent pas, ne volent pas? Et pourtant, il y a des ministres aussi qui travaillent, qui font des marchés, qui gagnent des intérêts. Il y a des ministres qui font rentrer des sociétés et puis ils enlèvent par dedans. Il y a des ministres qui font rentrer des compagnies et puis ils enlèvent par dedans. Gassama dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on appelle travailler. Lorsque Gassama était au grand projet, qui a envoyé le projet dans ce pays-là? Qui négocie des marchés et autres? C'est lui. Dans ce pays-là. Donc, dans ce pays qu'on appelle la Guinée, pourquoi je prends les deux aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les deux. Partout en Guinée, vous entendrez par-ci, par-là, c'est le voleur, Kassori-voleur. Mais quand tu parles de réalisation des ponts, si ce n'est pas Kassori, tu parles de réhabilitation des hôpitaux, si ce n'est pas Kassori, c'est Kassori. Quand tu parles des routes, si ce n'est pas Kassori, c'est Kassori. Les deux mêmes voleurs, c'est-à-dire les deux mêmes grands voleurs de ce pays-là, c'est les deux mêmes qui ont fait plus que tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Les deux mêmes personnes. C'est les deux plus grands voleurs et c'est les deux plus grands travailleurs. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Kassama Yapi. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens dans ce pays? Ce n'est même pas un problème d'un petit blogueur. Lui, il ne m'intéresse pas. Moi, il ne m'intéresse pas. Il le sait. J'ai déjà dit, depuis le cas de Michel Lamar, gare à lui de prononcer mon nom. Moi, je me limite là. C'est-à-dire que vous comprenez. Dans ce pays-là, quels sont les deux autres fonctionnaires qui ont travaillé à des niveaux très importants? C'est qui? Si ce n'est pas Kassama, c'est lui. À tous les niveaux. Moi, j'ai rappelé ce qui a la mémoire courte. Demandez, comme quand Kassama était un grand produit, où étaient ces loups? C'était les mêmes personnes. Mais quand on me dit, il y a même des Kassama, Kassama est dans la banque vide-herbé, Kassama est dans les moyens d'intérêt. Mais les Kassama sont... Seuls sont les gens qui sont allés à l'école. Ils ont eu les opportunités. Ils ont eu les opportunités pour occuper des postes. Et ils ont fait... Chaque département travaille en fonction du temps, de l'économie et la situation du pays. C'est ce qu'ils ont fait. Tant de l'ancien comté. Qu'est-ce qu'on demandait mieux que ça? C'est ce que Kassama a fait. C'est ce que aussi Seul a fait. Mais comme je suis avec Kassama, parlons de ça aujourd'hui. Ils sont flanqués. Kassama est dans la famille de Kassama. Kassama est dans la famille de Kassama. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Je ne parle pas avec la famille de Kassama aujourd'hui. Concernant les futilités là. Parce que rien n'est vrai. Tout est faux. Tout est faux. La petite fait sa vie. Elle n'est ni enceinte. Elle n'a même pas d'enfant. Rien. Quand j'entends un autre blogueur qui dit que depuis longtemps, il a les dossiers que la fille était en relation avec Amara. Vous voulez le poste d'Amara? On est à Amara? Moi, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je connais la personne. Quand il y a une situation, je prends le téléphone, j'appelle la personne. Moi, hier, c'est la famille, c'est la fille qui m'a appelé hier. Il m'a envoyé la vidéo. Il fait tard. Il m'a appelé. Quand tu parles, on voit que tu m'as chéri. Il m'a appelé la nuit. Il dit, Benito, je me dérangeais. Non, non. Et puis, il m'a appelé. Il dit, tu as entendu ce que le gars l'a dit? Il ne faut pas. Non. Je dis, moi, d'abord, je ne l'écoute pas. Je ne suis pas abonné sur sa page. Je ne l'écoute pas. Il ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, il ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, là, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, Mima Thomas, Ira et Mima, on n'est pas sur le même chemin. Et puis, même s'il était un milliardaire, ce n'est pas un problème. Parce que je connais. C'est à cause de lui ici, ils ont voulu nous discréditer ici. C'est à cause de lui ici, ils ont pris tous les blogueurs pour dire que vous êtes des menteurs. On a fait une semaine, les gens étaient en train de nous insulter ici. Une semaine, une semaine, les gens vont nous confondre. Une semaine, ils ont voulu nous confondre ici pour dire que voilà, les blogueurs menteurs, les blogueurs ceci, les blogueurs ceci. Une semaine, c'est nos abonnés qui nous ont beaucoup aidés. C'est nos abonnés qui ont pu expliquer qui est menteur, qui est qui dit la vérité. Moi, depuis hier, moi-même, je dormais. Je me suis rêvé, je fais de quoi, je me faisais un petit café là. Après, elle m'a appelé. J'ai vu un appel vidéo. La fille, elle n'est ni enceinte, elle n'a jamais eu d'enfant, rien. Rien. Elle n'est ni enceinte, elle n'a pas d'appel vidéo. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'est jamais tombée enceinte, elle n'a jamais eu de relation, excusez-moi, sexuelle avec un. Et puis, le problème, la seule fille de Kassori qui vit au Canada, c'est la grande fille. La grande fille, elle a fini de faire ses enfants, elle est là, elle se respecte, elle est médecin, elle est docteure, elle n'a rien à voir avec les conneries, elle ne connaît même pas Amara, si c'est l'affaire du Canada. Renseignez-vous tous les enfants de Kassori, c'est la seule qui est au Canada. Elle est, voilà, elle a ses enfants, ses grands enfants, la première est entre 18, 20, 20 ans comme ça, la deuxième est 14, 15 ans, c'est des grands enfants, elle a fini de faire sa vie, elle est médecin, elle continue sa vie, elle ne connaît Amara, ni d'un homme, ni d'un homme. Et encore, j'ai pris, moi j'ai essayé j'ai appelé, j'ai appelé, voilà, j'ai juste, j'ai pris le téléphone que j'ai appelé une autre personne pour dire, attends, ça c'est quel petit ça, on me dit, hé, Benito, mon cas, il faut tourner Facebook, C'est après maintenant, il y a un militaire, un officier, qui nous a appelé, mon frère et moi, pour dire qu'on veut le poste d'Amara. C'est après moi, j'ai compris. Même ce soir-là, j'ai fait 30 minutes, moi-même, j'ai parlé avec sa fille, d'autres choses, d'autres choses même, faire bêtez, elle s'est compris, faire bêtez, et pourtant, pour le moment-là, tu es en train de me suivre, c'est vrai. Oui, oui, merci beaucoup, maman, du connaisseur Bayo, comme toi au moins, je m'arrête un peu ici, pour te, toi, tu n'as pas de niveau, continue à manger du sacrifice, monétisation de la page, c'est vrai, merci beaucoup, mais pour le moment-là, ce que ta maman fait avec c'est que ta maman, voilà, ta maman qui sort avec les mames du CNRD, il faut bénéficier de ça aussi, toi aussi, il faut manger ça, voilà, il n'y a pas de référence, voilà, toi, il n'y a pas de référence, mais je suis en train de parler, je suis dans ma voiture, je suis dans ma voiture, voilà, après là, je m'en vais, me doucher, me coucher, mais toi, tu es en train de me suivre, voilà, moi, je prends mon temps, voilà, et puis, je prends un peu mon temps pour répondre à des personnes comme ça, là, j'ai dit la dernière fois, actuellement, là, en Guinée, quand tu vois quelqu'un défendre le CNRD, soit c'est sa maman qui couche avec un membre du CNRD, ou bien c'est sa sœur qui couche avec un membre du CNRD, ou bien c'est lui-même qui couche avec une fille du CNRD, c'est tout, ah ben, sinon aujourd'hui, toute la Guinée est inanime, toute la Guinée a vaut mieux aujourd'hui le CNRD, mais quand tu vois quelqu'un, et puis de sur quoi il est sur ta page, et puis il est en train de t'écouter, il dit que, voilà, il est en train de t'écouter, il est en train de te suivre, voilà, donc, et puis de sur quoi c'est un baillot, pourquoi le baillot, d'abord, tu vas vérifier tout de suite, tu vas voir, il n'a ni à manger, il n'a rien, tu vas le sortir, même habillement là, il n'a rien, c'est des gens qui sont assidés, comme monétisation, quand tu vois quelqu'un, quelqu'un peut, quelqu'un peut s'asseoir aux Etats-Unis, vivre de la monétisation, vous savez, vous ne connaissez pas les Etats-Unis, voilà, quelqu'un, au moins quelqu'un qui a duré ici, aux Etats-Unis, personne ne peut vivre de Facebook, ici, là, personne ne peut vivre de Facebook, ça, le camarade est là, personne, maintenant, vous savez, quand vous êtes en Guinée, quand la page est monétisée, ça fait au moins 2 millions, 14 millions, ou 15 millions, ici, là, tu ne peux pas vivre de 1500 dollars aux Etats-Unis, tu as compris, voilà, donc ça, c'était entre parenthèses, de continuer, comme tu n'es pas intelligent, il faut dire à ta maman de continuer à se donner au CNRD, très bien, après ça, tu vas voir le résultat, voilà, donc, voilà, aujourd'hui, nous, nous sortons, excusez-moi, et ça, c'était entre parenthèses, pour dire, encore une fois, ne écoutez pas des colléries des aires des autres, tu peux en vouloir la casserie, tu es libre, c'est notre canne, Brigitte, comment on va dire, Brigitte Bozard, Eric Diallo, Eric Saprio, comment on va dire, aujourd'hui, tu peux sortir, tu peux du tout de casserie, nous sommes d'accord avec la personne, mais casserie, c'est notre leader, casserie, le voleur là, casserie qui est ceci, casserie qui a vidé les banques, casserie qui a fait ceci, casserie, dans la Guinée-Saint-Réda, est-ce que vous avez compris, Abdelmajid, merci, aujourd'hui, c'est ce casserie là, que nous, nous continuons à aimer, nous, nous l'aimons, nous l'aimons pas parce qu'il s'appelle casserie, c'est parce que c'est un travail, c'est un bosseur, casserie est un traversé, un bosseur, quand tu entends anaïm, en Afrique, c'est le casserie, c'est son intelligence, c'est lui qui a créé ça, c'est casserie qui a créé ça, en Afrique, anaïm, lui, il a dit à Ntara, parce qu'il appelle la Fakon Ntara, Ntara, voici les recettes minières qui prospèrent, il y a des recettes minières actuellement là, qui peuvent impacter la population, autrement, nous allons différencier, nous allons distinguer, faire distinguer, nous allons différencier, nous allons particulariser les comptes, les recettes minières, de nos comptes, de nos recettes douanières, de nos recettes portières, de nos recettes aéroportières, donc, les recettes minières, doivent automatiquement, à travers, à travers, en Afrique, anaïm, il a créé tellement de structures, pour, impacter directement la population locale, et même, avec le séné, de l'orgue du passage, de Idi Amin à l'abbé, le grand imam de l'abbé a demandé à Idi Amin, quand est-ce, anaïm, va revenir, quand est-ce, anaïm, va revenir, nous avons vu, Mamrie, nous avons vu, Amara était assis devant le sigle de Mamrie, qui a créé Mamrie, c'est l'intelligence de qui, c'est la création de qui, Mamrie, c'est Kasuri Fofana, quand on nous dit, que ce Kasuri n'a rien fait, dans ce pays, non, c'est pas important, c'est toi qui nous dis, mais la montre-nous, qui a fait mieux que Kasuri, c'est tout, parce que moi, pourquoi je ne dis pas, que Kasuri n'a rien fait dans ce pays-là, pourquoi moi, je ne dis pas, que ce n'a rien fait, c'est parce que, ce que Kasuri a fait là, je ne vois pas, quelqu'un qui a mieux fait que Kasuri, donc, dans le domaine de Kasuri, je ne vois pas, quelqu'un qui a mieux fait que lui, donc je ne peux pas dire à Kasuri, il n'a rien fait, donc je ne peux pas, me permettre encore de dire, que Kasuri n'a rien fait, je n'ai pas vu, quelqu'un qui a mieux fait Kasuri, mieux que ce que Kasuri, est à ces postes-là, donc je ne peux pas, me permettre de le dire, merci frère, Miss Mahou, merci pour les étoiles, je ne peux pas me permettre, aujourd'hui, c'est-à-dire, même si je n'aime pas Kasuri, même je ne peux pas, je ne peux pas, me permettre de dire, de régner, tout ce qui, donc, je ne peux pas, mais bon, c'est des personnes, qui n'ont pas été à l'école, ou bien, qui n'ont pas, parce qu'il ne s'agit pas, d'aller à l'école aussi, il faut avoir la connaissance de la vie, avoir une vision, pour raconter n'importe quoi, quand tu prends, par exemple, les Oyegui Lavogi, Oyegui Lavogi, j'ai cité des exemples ici, nous, à Masanta, il n'y avait même pas de morgue, demander à tous les ressortissants de Masanta, quand quelqu'un meurt à Masanta, il faut aller à la Kogip, payer les glaces, des morceaux de glaces, pour venir, et puis ça, il faut payer beaucoup, pour mettre sur le corps de la personne, pour conserver, à cause de quand tu n'es à Masanta, on t'enterre immédiatement, il n'y avait pas de morgue à Masanta, ou bien, si tu as l'argent, tu envoies le corps jusqu'à gérer Corée, c'est comme ça que les gens me faisaient, c'est avec ce monsieur Oyegui, que nous, nous avions une morgue à Masanta, une morgue digne de ce nom, et puis avec deux groupes, demandés à tout le monde, celui qui a mis fin à ça, il a construit des mosquées partout, donc, dites-nous, ce sont les exemples que nous vous citons, et puis tu vas voir une individuelle, on n'a rien fait, regardez Damaro, Damaro, Assemblée nationale, hein, Damaro, Assemblée nationale, avant que Damaro n'arrive à l'Assemblée nationale, regardez la salle de l'Assemblée nationale, qui a modernisé, qui a changé la salle de l'Assemblée nationale, c'est Damaro, Amad Damaro, aujourd'hui il est en pison, on dit qu'il a mal dépensé cet argent-là, qu'il a volé cet argent, et pourtant, Dieu a donné raison à Damaro, hein, Dieu a donné raison à Damaro, parce que Damaro a dépensé une partie des 15 milliards dont il a acquisé aujourd'hui, maintenant le reste, l'argent a été utilisé par Dansa Kourma, aujourd'hui Dansa ne va pas en prison, c'est Damaro qui est en prison, c'est lui qui est en train de payer ça, alors c'est Anso, comment vas-tu ? Anso Noël, Marsoulaire, donc, nous nous aimons ce Kassoury, vous avez vu que nous ne le trouvons pas bien que lui, nous l'avons choisi, comment tous ces grands intellectuels, au sein du RPGP, choisissent Kassoury, peuvent dire que ce Kassoury est leader, des individus sont flanqués pour dire que ce dernier est ceci et cela, entre ces grands intellectuels, hein, ces grands intellectuels, parce que, quand tu regardes le RPG, quelqu'un peut parler de, quelqu'un peut nier aujourd'hui l'intelligence de Marc Yombono, quelqu'un peut dire que comment on n'est pas un intellectuel, quelqu'un peut nous dire aujourd'hui, hein, que le docteur Kuruma, les Oye Gilavogi, les Albert Amantan, les Domani, et tout ceci là sont pas des intellectuels, si tous ceux-ci là choisissent quelqu'un, toi un individu comme ça là, qui n'a même pas été à l'école, hein, un bavard comme ça, peut dire que ce dernier ne vaut rien, il a volé ceci là, pourquoi nous avons reconduit notre conscience, envers ce monsieur, nous l'avons saisi comme notre leader, c'est parce qu'en lui, nous trouvons une capacité, une graisse, dont nous avons besoin, dont ce pays en a besoin, ce ne sont pas des petites personnes, parce que c'est que c'est, quand vous êtes dans des games là, mangez votre argent, Amalala c'est bien fait pour lui, oui, c'est ça même, je me rappelle même, c'est ce que Majib dit comme ça, qu'elle ne l'a jamais rentre devant quelqu'un en Guinée, parce que c'est un enfant béni, c'est la vérité, vous savez plus qu'elle l'a dit, est-ce que vous savez plus qu'elle a, c'est la contre la vérité ce jour là, qu'elle ne l'a jamais rentre devant quelqu'un ici, dans ce pays là, jusqu'à là, nous sommes comme ça là, personne n'a sorti une trace, ou qu'elle a signé des milliards sortis, montré un seul chèque, et pourtant nous avons des chèques ici, des gens, qui ont sorti des milliards, ce n'est pas Billy Kondé qui est en train de faire une cité à Cancan, ce n'est pas les papas Foufana qui ont volé l'argent de la chambre du président, ce n'est pas le petit de l'ARPT, il va en dire Dumbuya ARPT, qui a acheté une maison à 4 milliards, une autre maison à 2 milliards, ce n'est pas le jeune frère, le Benjamin de Dumbuya, qui a acheté deux villes à coller, à combien ? 7 milliards et 4 et 3 milliards, devant tout le monde, ce n'est pas les Amara qui sont conçus partout, mais ça là c'est visible, Kassori n'a jamais habité un bâtiment du gouvernement Kassori, montrez-nous, est-ce qu'ils ont habité une fois un bâtiment du gouvernement ? Montrez-nous, Kassori a toujours vécu dans sa propre maison, dans sa propre maison, vérifiez partout, j'appelle la petite part vidéo, c'est honteux, Anna Benitoche, et regarde, mon furore, mon furore, mon diba, le Canada, c'est quel Canada ? Parce que si c'est l'autre là, si c'est la fille de, la fille, qui est docteur là, elle là, tout le monde connaissait son ex-mari, c'est Tidiane, Tidiane World Music, pour dire que nous sommes foyers, ça c'est depuis longtemps, ils ont divorcé, c'est pas aujourd'hui, il faut demander à Tidiane, Tidiane World Music là, il faut faire beaucoup attention, Tidiane World Music, il faut faire beaucoup attention, c'est un conseil, en tant que jeune frère, ou bien en tant que frère, c'est un conseil que je te donne, si tu rentres dans le détail, tu as vu ce qu'Ahmed de Paris a écrit, hein, tu as vu Ahmed de Paris, Ahmed de Paris, qui a perdu la faconde de papa, qui a été reçu par la faconde, tout le monde sait que son père, il dit que son père, et lui là, tu as vu ce qu'il a, il est patron d'un parti, pour qu'il a vu les conneries, qu'il a affichées, qu'il a postées, pour lui, la transition doit glisser, c'est normal que, la transition glisse, et puis d'ailleurs, il s'est, lui-même, il s'est pris dans les propos, lui-même, qu'est-ce qu'il dit, il dit que c'est normal, parce que rien n'a été mis sur place, pour aller aux élections, maintenant ça, c'est la faute à qui, lui-même, il le dit dans son récit, que rien n'a fait, et rien n'est fait, pour aller aux élections, rien n'est fait, pour aller aux élections, l'imbécile, lui-même, en personne, en maître de Paris, il le dit, il sait très bien, que rien n'a été fait, au lieu de critiquer, ceux qui n'ont rien fait, pour le retour, alors le consulé, mais ils préfèrent, le glissement du calendrier, que les Guinéens, souffrent comme ça, restent comme ça, parce que son père, lui, il mange avec le CNR, il gagne avec le CNR, voilà des individus comme ça, qui profitent, c'est à quoi ça, je le dis aujourd'hui, pour ça, j'aime Alpha Condé, j'aime le professeur Alpha Condé, quand vous causez là, voilà, quand vous causez, qu'est-ce qu'Alpha Condé te dit, quand il parle, il dit, oh, il faut laisser, en Guinée, je connais les opportunistes, je connais les menteurs, je connais les voleurs, je connais les dénigreurs, lui, il connaît tout ceci, il dit, dès que quelqu'un, il dit, lui, il est tel, et puis quand tu vérifies, exactement la personne est comme ça, ça, c'est Alpha Condé, surtout les retours des gens là, ces anciens collaborateurs, qui sont aujourd'hui, nommés à des postes, pour récupérer le RPG, ou récupérer certaines parties de Conakry, il dit, c'est pas important, ils ont été tous comme ça, parce que moi-même, je les ai achetés, lui-même, je les ai achetés, parce qu'ils sont faciles, ils sont médiocres, ils n'ont rien à donner de positif à la Guinée, c'est ce que j'ai aimé, ils n'ont rien à donner, de positif à la Guinée, rien, donc, nous nous aimons, docteur Kassori, nous nous aimons, docteur Kassori, c'est notre candidat, il est l'un des leaders du RPG Arc-en-Cel, tu aimes ça, parle du RPG, tu n'aimes pas ça, parle du RPG, nous on s'en fout de, n'importe qui, ça c'est tout le monde, celui qui critique Kassori, actuellement, on t'a fait un crédit, c'est un crédit, on attend, quand les élections vont arriver, quand nous allons, reprendre le pouvoir, quand nous allons rentrer, dans ce qu'on appelle, les retours à l'autre console, quand nous serons dans la vie civile, pas la vie militaire ou assassine, la vie civile, nous allons répondre, coup pour coup, nous sommes capables pour ça, coup pour coup, coup pour coup, ce n'est pas parce que nous avons peur de quelqu'un, non, vous nous connaissez pour ça, nous avons les moyens pour ça, nous avons les dossiers pour ça, quand nous allons commencer, ce qu'on fait, c'est ceux qui nous ont attaqué, le premier, qui vont souffrir, parce qu'ils vont faire, ils vont faire de sorte que nous allons rentrer, dans la vie privée des autres aussi, c'est comme ça, quand tu viens mentir, rentrer la vie, la vie privée de nos responsables, nous on se, pour le moment on se retient, parce que c'est Doumbia qui est important, c'est Doumbia qui nous intéresse, quand le monde va arriver là, vous allez lire, ça je vous promets, Bogolan Abba, Bogolan Abba, nous avons perdu la canne 2025, selon toi, que vous allez rattraper cela, je ne sais pas, par quelle magie, petit Bogolan Abba, tu sais, tu es le numéro un de l'export, le numéro un de l'export, tu es professionnel dans la démagogie, tu t'es bâti pour obtenir le poste, le poste que tu voulais, tu voulais être ministre, c'est normal, parce que c'est ça, c'est ce que tu voulais, mais dire que tu, qu'avec le stade de 28 septembre, et le stade de Nongo, tu peux organiser une coupe d'Afrique, il faut voir la Côte d'Ivoire, tu as vu la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui on dirait la Guinée, force est d'organiser, nous n'allons pas accepter, nous n'avons pas la sécurité, voilà, on égorge, on viole les filles par-ci, par-là, le football, les étrangers viennent dans un pays en sécurité, les investisseurs viennent dans un pays en sécurité, les bailleurs de fonds investissent dans un pays sécurisé, tu comprends, les footballeurs, les compétitions s'organisent dans un pays sécurisé, tu comprends, voilà, ce n'est pas dans un pays où il n'y a ni sécurité, il n'y a ni représentant de la sécurité, qui va parler au nom du peuple en cas de dégâts, il n'y en a pas, ce n'est pas Doubouyan, le maladif, le mourant, quand tu veux faire un stade là, ce n'est pas le stade qu'on regarde, ce n'est pas le stade qu'on regarde, quand on veut faire un stade, on regarde les, ce qui est plus important dans une organisation, ce sont les hôtels, ce sont les infrastructures routières, ce sont les compagnies, voilà, les compagnies routières là, c'est-à-dire les bus et autres, les villages Cannes, il y a tout ça là, il y a tout ça là, les sites, quand on regarde le pays là, où sont les routes, où est la compagnie aérienne qui peut transporter le football, si c'est pour aller à Zéry-Coré, chez toi, parce qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de routes, il y a des endroits, on ne peut même pas passer, qu'on va tout faire pour réveiller le défi, quel défi, la Cannes là, la Guinée va retenir la coupe là-là en 2090, 2090 devant tout le monde, en tout cas, ce n'est pas pour le moment, parce que le seul président, qui était sur le chemin, de nous envoyer la coupe, historique, parce que pour faire une Cannes, il faut rendre au moins les villes, très jolies, très belles, imagine-toi, l'intelligence du procès Alfa-Code, concernant d'abord seulement, concernant d'abord, je dis concernant d'abord, l'organisation des faits d'indépendance, les faits d'indépendance, comment il avait procédé, l'organisation des faits d'indépendance, a permis à chaque raison d'avoir des infrastructures, quelques infrastructures, des quelques infrastructures, l'organisation des faits d'indépendance, la rotation de l'organisation des faits d'indépendance, ça a permis à beaucoup de villes, des capitales régionales, d'avoir des bâtiments, d'avoir des infrastructures routières, mais imagine-toi, si on avait la Cannes 2025, tu t'imagines, l'impact, imagine qu'on se passe, parce qu'Alfa-Code voulait, ce sont six villes, six villes, six villes, en dehors de la capitale, imagine-toi, que les six villes là, un stade, les infrastructures des six villes là, tu t'imagines, parce qu'il faut rendre les villes belles, parce que les gens viennent, il y a une note à donner, au pays, lors de l'organisation, il y avait, imagine-toi, après la Cannes, la Guinée allait conserver, garder ses infrastructures, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le championnat devient de plus en plus joli, ils ont les stades, ils ont les infrastructures, ils ont les villages, tout est là, après la Côte d'Ivoire, ça allait être la Guinée, après la Côte d'Ivoire, ça allait être la Guinée, c'est le risque, tout le monde a encouragé le post-Safakondé, il faut te lancer, même la CAF, une première, ce n'était pas pour gagner la Cannes, mais organiser, ça allait permettre à la Guinée, d'avoir des infrastructures, un petit coup d'état, a mis tout ça dans l'eau, si tu vois que les gens se battent, ils mettent des millions, regarde l'Arabie salue de temps, pour le mondial 2030, ils sont en train de mettre tout dedans, ils sont en train d'acheter des joueurs, à coût de millions de dollars, pour l'image du pays, pour organiser la Coupe du Bonne 2030, les gens mettent des millions aujourd'hui, pour organiser des compétitions, parce que ça donne, ça donne question, c'est comme si le pays renaissait, avec, le football c'est tout, c'est un coup d'état qui a mis tout ça dans l'eau, regarde les JO de Paris, les JO de Paris, regarde, la sécurité, ils sont en train de renouveler, tout le système sécuritaire, c'est ça, le football, c'est toi une petite personne comme ça, un lesbote, un petit lesbote, un bébé comme ça là, un menteur, quand nous allons rélevé le défi, c'est avec les deux stades là, allô, oui, oui, je suis en direct, ni direct là, c'est ça même, vérité, avec quelle lumière, vous n'avez même pas de barrage, le courant, doit être stable, le courant était stable, il a fait des ponts, il faut qu'on ait les échangeurs là, ils ont modifié tous les échangeurs là, tous les échangeurs, imagine-toi, imagine-toi, voilà, exactement, même un ventinant avait dit que la Côte d'Ivoire, elle lise du progrès de la Coupe d'Ivoire, effectivement, la Côte d'Ivoire, avec ce qu'il a lu, il a vu, la Côte d'Ivoire peut postuler, pour gagner une Coupe d'Ivoire, parce qu'il y avait la sécurité, zéro faute, c'est toi avec le stade de 28 septembre là, et puis c'est que Capet s'est en train de faire comme ça, avec des pelles, avec des brouillettes, tu penses que ça va s'en faire un stade, des pelles et des brouillettes, va voir le stade que Sadio Mané a construit chez lui, Sadio Mané, le petit stade qu'il avait chez lui, ce n'est pas avec des brouillettes et des pelles, va voir, ce n'est pas avec des brouillettes et des pelles, dans sa vie, que nous allons rêver des menteurs, de les potes comme ça là, des gens qui ménagrent dans ce pays là, hein, même si tu n'aimes pas Alpha Conde, mais l'organisation de la Coupe d'Afrique allait changer la Guinée, donner le nom à la Guinée de plus, parce qu'on a déjà eu ce nom avec Alpha Conde, on allait avoir de plus de noms, une visibilité élevée encore du pays, parce que côté sécuritaire, tous les documents ont été foulés et il y a eu des inspections de la CAF, de la FIFA, et nous avons été validés par les inspecteurs, nous avons été validés sur le plan sécuritaire, oui, la Guinée peut organiser la Coupe, c'est un bandit, c'est lui-même qui était proche du président qui est venu faire un coup d'état, il a tout mis dans l'eau, tout dans l'eau, c'est toi un petit malfrat comme ça, un petit forêt, c'est lâche, quand nous allons lever le défi, tu penses qu'on a gagné une Coupe d'Afrique avec un petit stade, n'importe quoi, vive Kassori, on t'aime Kassori, tu comprends, un gars qui est au Kassori, Kassori est même au courant, Kassori est au courant, la fille est là-bas, elle n'a rien, elle n'est pas, elle n'a pas eu d'enfant, rien, vive Kassori, on t'aime beaucoup Dr Kassori, on aime tous les leaders du RPSA Cancel, on vous aime, vous avez vu, vous êtes en prison, malgré que vous êtes en prison, vous êtes trop considéré, aujourd'hui là, il suffit que Damalo s'élève, il dit qu'ok, on va travailler avec le CNRD, et puis tout change, il suffit que Kassori dit bon, on va collaborer avec le CNRD, et puis c'est fini, tout change, nous on t'aime Kassori, on t'aime, on t'aime aujourd'hui, on t'aime demain, pourquoi dans la barre, tu n'as rien compris, tu es un enfant, un enfant de 75, qu'est-ce que toi, tu peux dire aux gens, tu as vu, c'est que la dernière fois, les deux joueurs de Joma, là, ont tapé fort, jusqu'à ton parent est sorti, pour les insulter, les samouraïs, tu as, et les gens de Joma ont dit, il faut que tout le monde, aille à ton école, c'est la vérité, il faut que les gens, aillent à ton école, c'est la vérité, ça a énervé tes parents, il y a un de tes parents, qui est sorti, pour insulter, les deux messieurs, comment ils s'appellent, qui animent ce Joma, parce que, ce qu'ils ont dit, ça a l'air de moquerie, mais c'est la vérité, il faut qu'on trouve une épreuve, pour toi, une épreuve, qu'on appelle, parce que tu as été, trop professionnel, dans le mensonge, dans la lâcheté, pour payer ces postes, parce que moi, ce qui me ronge, ce qui me fait, trop mal, dans ce monde, c'est lorsque tu as dit ici, que le RPJ est un parti ethnique, que le RPJ est un parti ethnique, que ce sont des ethniques, qui s'identifient, dans ces deux partis politiques, ça m'a fait très mal, très mal, et pourtant, ton patron là, qu'on appelle Dumbuyala, c'est le RPJ là, il veut, c'est le RPJ là, il veut, c'est le RPJ là, qu'il veut, mais bon, on laisse tomber, vous pouvez continuer, à raconter n'importe, faire l'export, ce que nous avons dit là, c'est ça, c'est ce qui va se passer, merci beaucoup, vous ne réussirez jamais, parce que, vous avez fait tort, à ce pays là, donc vous ne le réussirez jamais, tous ceux qui vous avez volé là, volé, mais rien ne va sortir, dans ce pays, parce que si tu vois, que les gens, certains prennent le courage, de construire devant nous, de lâcher les terrains, c'est parce qu'ils sont sûrs, que les forces spéciales, peuvent les protéger, surtout aujourd'hui, que les forces spéciales, ont un leader, qu'on appelle Spartacus, aujourd'hui, pour tout le monde, Spartacus peut te sauver, peut sauver tout le monde, Dumbuya, mais vous n'avez rien compris, bonne nuit à tout le monde, on t'aime qu'à sourire, des années, il y a des connus, des années, d'autres, le poste d'Amara qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à Amara, il va partir où, Amara là, il va partir, c'est son poste qu'ils veulent, ceux qui jouent le game là, pour prendre le poste d'Amara, faites-le, on s'en fout, nous là, tout ce qui concerne le CNR, nous avons depuis le départ, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse personne, au sein du RPZ, nous là, nous ne sommes pas des blogueurs, qui collaborent, qui prennent l'argent par ci, par là, pour faire les vidéos, des uns et des autres, non, ce n'est pas ça, moi je le dis haut et fort, qu'un ministre, ou quelqu'un proche du CNR me dit, je vais donner un dollar à Benito, nulle part, nulle part, même au temps d'Alpha Condé, quelqu'un ne m'a pas donné d'argent, c'est maintenant, des vorins, qui, qui au sein du gouvernement d'Alpha Condé, même un dollar, ce n'est pas maintenant, j'ai dit, vous ne verrez jamais le soleil, c'est que depuis, ça fait un an, que Tamba Kikura me suit, et depuis un an et demi, j'ai dit, et je le répète, vous ne verrez jamais le soleil, vous avez vu que vous êtes riche, vous avez le terrain, vous avez les armes, vous avez tout, mais vous n'êtes pas heureux, c'est quel bonheur ça, ça dit que vous avez tout, mais vous n'êtes pas heureux, c'est quel bonheur, vous, vous avez tout, vous avez les armes, vous avez l'argent, vous avez les filles, vous faites ce que vous voulez, vous avez les mamans, des gens qui nous insourent sur les réseaux sociaux, vous faites ce que vous voulez, des cesseurs et autres, mais nous là, on est là, votre souci c'est nous, votre cauchemar c'est nous, quand nous sommes connectés là, vous regardez nos vidéos comme ça là, en louches, en comme ça là, vous êtes assis, vous nous regardez, vous avez peur, malgré tout, tout ce que vous avez, mais vous avez peur de nous, c'est un combat réussi, c'est un combat réussi, parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un parmi nous se connecte, vous tremblez, tous ceux qui partent là, ils ne sont pas du RPG, les vrais, ceux qui ont fait le RPG, ils sont là, allez-y au siège, le samedi, vous allez voir, l'eau s'a tue, le départ, ça dit, la charpente même du RPG est là, ceux qui sont partis là, ils étaient venus pour manger, des opportunités, ils sont partis, les RPG sont là, mais nous aussi, c'est une leçon pour le parti, c'est une leçon pour le vrai dirigeant, c'est que, comme je le dis souvent, le RPG appartient, au vrai RPGiste, l'IFDG appartient au vrai IFDGiste, et la politique là, nous savons très bien, que ce sont les partis politiques, qui élisent les maires, les députés, le président, le reste là, à Banna, donc bon, portez-vous très bien, vivre Kassoury, nous on t'aime Kassoury, on t'aime, on s'en fout des détails, on s'en fout, c'est lui qui veut, il peut raconter ce qu'il veut, le reste là, on s'en fout de ça, voilà, voilà, quand vous mentez sur nos leaders là, après ça revient au zéro point, donc bon, nous portez-vous très bien, voilà, nous nous aimons Kassoury, il est notre leader, voilà, ceux qui disent qu'il a volé là, aujourd'hui là, c'est lui, ou rien, nous nous sommes là, et nous continuerons, à supporter Kassoury, Kassoury, c'est notre leader, il a, malgré qu'il est en prison, il a l'esprit tranquille, ils ont fouillé par-ci, par-là, ils sont rentrés sur les brouillettes, les tables, ils sont fouillés partout, ils n'ont pas vu ce que Kassoury a volé, le plus grand voleur de la Guinée là, ils sont passés partout, ils n'ont pas vu ce qu'il a volé, le plus grand voleur de ce pays là, ils ont passé par tous les moyens, ils ont fouillé les coins, les récoins, ils n'ont pas vu ce qu'il a volé, et pourtant, c'est lui le plus grand voleur, Docteur Yanné avait 100 étages, selon un forestier, avocat, un forestier procureur, ils ont fouillé dans tout qu'ils n'ont pas vu, un étage de Docteur Yanné, ils ont fouillé partout, voilà, Damaro a pris 15 milliards, et après on vérifie, on trouve que, c'est celui même qui n'est pas allé en prison, qui l'appelle Dansa Kourouba, qui a pris plus de 9 milliards, Damaro avait, ceux qui ont reçu l'argent, la rénovation, la rénovation, la rénovation, étaient devant le juge, voilà ceux qui ont fait, ceux qui ont eu les marchés, les contrats de mes activités, au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont là, qui vous disent que ce n'est pas vrai, que je n'ai pas payé les factures, c'est-à-dire quand il fait la comptabilité de toutes les dépenses de Damaro, c'est au complet, ça fait le montant exact, ça fait le montant exact, voilà, et quand vous faites aussi, vous prenez la, vous faites la sommation de tous les chèques, émis par le compiste dans ça, vous faites la sommation, ça fait exactement le reste de l'argent, vous faites la totalité, ça fait 15 milliards, donc dans ça, lui il est dehors, c'est Damaro qui est en train de payer, le travail de dans ça, et pourtant pour Damaro c'est vérifiable, pour dans ça là aussi, les chèques sont là, il suffit, parce que, ce que nous avons vu, dans la fête, parce que j'étais le premier, à diffuser les chèques là, c'est son installation, remise, co-remise de quoi, c'est tout hein, dépenses pour la nourriture, pendant sa prestation de serment, c'est tout hein, toutes les dépenses, les 9 milliards sont partis dans la prestation de serment, ou dans la prestation de serment, c'est tout, quant aux activités Damaro, c'est, toutes les activités sont rentrées, dans les dépenses, du bâtiment, la 9ème listature, donc portez vos bonnes lignes à tout le monde, merci, nous allons voir Divan, c'est Divan qui est doux, c'est pas en ce temps là, nos leaders là, c'est pas eux qui sont auto-choisis, j'ai dit ça, Kasori ne va jamais négocier avec le Séné, parce que c'est pas Kasori qui s'est auto-choisi, c'est nous qui l'avons choisi, voilà, Damaro ne va jamais négocier avec le Séné, Damaro n'est pas leader de Damaro, il est leader du RPG, c'est nous qui l'avons pris, c'est notre papa, voilà, docteur Kourouma là, il est RPG, c'est un enfant d'Alpha Kondé, donc, voilà des gens, même s'ils passent 100 ans en prison, ce sont eux là, ils sont comme nous, voilà, donc vous perdez votre temps, utilisez tous les moyens, mais nous sommes là, et nous allons suivre de près les activités, mais le moment viendra, nous allons répondre coup pour coup, que personne ne se fâche, que personne ne se fâche, ce sera coup pour coup, coup pour coup, nous nous respectons le pacte, des non-agressions, jusqu'à là, nous respectons ce pacte, des non-agressions, cela a été dit par nos chefs, n'agressez personne, verbalement, les dossiers, laissez tomber, et nous respectons vous, vous pouvez le faire, parce que c'est pour nous pousser à réagir, nous n'allons jamais le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada